Je suis au LNS depuis 2003 et je suis maintenant responsable de l'unité épidémologie et génomique microbienne au sein du département de microbiologie. Donc on a deux grandes thématiques. Il y a d'un côté la thématique de la surveillance des pathogènes alimentaires, donc toutes les épidémies qui sont créées ou qui sont dues à des pathogènes alimentaires, par exemple des salmonelles ou des compilobactères, listeria, peut-être comme par exemple les salmonelles à Gona qui est liée au lait en France. Une de nos activités principales, c'est qu'on est un laboratoire de référence, c'est-à-dire qu'on reçoit toutes les souches des différents laboratoires cliniques privés et hospitaliers et aussi des laboratoires de médecine vétrinaire. Et donc on regroupe toutes les salmonelles à Luxembourg, donc on a vraiment une vue globale pour tout le pays et on a vu qu'on a reçu des souches similaires, des salmonelles à Gona qui sont en cause de l'épidémie en France, mais grâce à notre technologie de séquençage, on a pu dire que ces souches-là qu'on a à Luxembourg sont très différentes des souches françaises. Donc jusqu'à présent, nous on n'a pas pu détecter des cas en liaison avec cette épidémie. On fait partie de certains pays en Europe qui participent à ces réseaux de surveillance, par exemple pour les pathogènes alimentaires, et on est un des seuls pays où on peut séquencer toutes les bactéries, parce que ça aussi c'est dû à notre taille, du pays qui est un peu plus petit, donc on peut vraiment faire un service complet et séquencer toutes les bactéries à la fois humaines et à la fois vétrinaires. On fait donc le séquençage des micro-organismes, des bactéries et des virus, et on appelle ça, on fait ça avec la méthode Next Generation Sequencing, qui est donc une méthode pour déterminer ou faire des empreintes génétiques des micro-organismes. Ça nous permet d'identifier des épidémies, entre autres. Un deuxième domaine, c'est les maladies qu'on peut prévenir par la vaccination. Donc là, on a aussi un projet de recherche pour mesurer l'impact des papillomavirus humains. Donc le projet Papillux, c'est un projet de recherche qui est financé par le Fonds national de la recherche et qu'on fait en collaboration avec le planning familial et l'inspection générale de la sécurité sociale, principalement. Et le but de ce projet est de voir si le vaccin contre les papillomavirus, ce programme de vaccination qui a débuté au Luxembourg en 2008, a déjà un effet maintenant chez les jeunes femmes vaccinées. On est une partie du puzzle qui surveille, qui aide à surveiller la santé au Luxembourg. On collecte des données qu'on partage avec les autorités nationales à la fois, mais aussi internationales, surtout dans le domaine alimentaire. C'est très important de collaborer au niveau international parce que, bien sûr, les aliments se vendent. Il y a un marché, donc c'est très important qu'on échange les données au niveau international et pas seulement au niveau national.